dans le nord de la france à quelques kilomètres d'arras une longue journée s'annonce pour l'escadron de gendarmerie car déjà un homme se présente un chauffeur de poids lourds anglais qui vient chercher l'aide du gendarme coulombel l'officier de permanence un chauffeur très inquiet j'ai un gros problème direction le parking de l'air d'autoroute alors qu'il y dormait à bord de son camion l'homme a été réveillé par des bruits suspects à l'arrière j'ai senti comme des espèces de mouvements c'est ce camion là les gendarmes demandent aux routiers de soulever la bâche de sa remorque et voilà ce qu'ils découvrent deux hommes apparaissent au milieu du chargement vous parlez anglais vous êtes juste quatre car deux autres passagers fantômes sont là cachés depuis plusieurs heures eux aussi personne d'autre fini le gendarme coulombel préfère tout de même contrôler la remorque et la surprise entre les sacs de marchandises une dizaine de nouveaux clandestins surgissent c'est vide comme d'abord j'allais dire comme d'habitude c'est de plus en plus courant des étrangers qui sont introduits dans un camion de nuit le chauffeur fait sa pause ces hommes sont des sans-papiers en transit vous venez d'où irak iran de quel pays afghanistan donc là voilà on a affaire les afghans en grimpant dans les camions à l'insu des routiers ces migrants espèrent rallier l'angleterre par l'autoroute puis le tunnel sous la manche l'angleterre où ils pourront décrocher des papiers plus facilement le chauffeur lui a eu la peur de sa vie c'est dangereux pour vous oui regarde regarde le nom qu'ils sont je suis seul et puis je dormais ils ont des couteaux ils vont sur le toit il coupe la bâche et il saute à l'intérieur des interpellations de clandestins les gendarmes de la 26 en font quasiment toutes les semaines désormais conscients de l'ampleur de ce trafic sur les autoroutes du nord car pour conduire tous ces clandestins vers le paradis anglais des trafiquants opèrent tous les jours le long de ces voies rapides voici des images amateurs tournées par des usagers on peut y voir des migrants arpenter la bande d'arrêt d'urgence au ras des voitures régulièrement la presse locale se fait l'écho d'accidents mortels une dizaine de migrants ont été fauchés sur ces voiles en dernier des clandestins et leurs passeurs qui vivent à deux pas de l'autoroute voilà ce qu'on découvre par exemple non loin de cette aire de parking poids lourd dans les champs un camp de clandestins il y en aurait une quinzaine comme celui ci le long des autoroutes du nord le drapeau d'érythrée flotte au dessus de ce camp de fortune l'érythrée un petit pays d'afrique déchiré par la guerre que fuit de nombreux migrants en ce moment une cinquantaine de personnes habitent dans ces cabanes rudimentaires des hommes et des femmes parfois des familles tous se sont endettés pour payer les vingt mille euros du voyage alors comme qui ce n'est cette érythréenne de 35 ans une fois arrivé ici il faut passer à tout prix chaque nuit les trafiquants tentent de les faire monter dans les camions vous savez quand vous ouvrez le véhicule de quelqu'un vous êtes comme un voleur aller jusqu'au camion ce n'est pas dur mais ouvrir et monter à l'intérieur c'est beaucoup plus difficile c'est difficile de vous expliquer comment on fait concrètement vous ouvrez les camions et vous partez oui c'est à peu près ça qui ce n'est se sent épié et pour cause les fameux passeurs sont là en fait ils se fondent au milieu des clandestins impossible de les distinguer même origine même vêtement en revanche ce sont eux qui ont les téléphones les armes et surtout l'argent pour assurer le business certains trafiquants peuvent ainsi gagner jusqu'à dix mille euros par mois en passant une trentaine de clandestins